et bien le bonjour et c'est à toutes et à toutes ici c'est un charles 7 0 2 on se retrouve aujourd'hui pour le nouvelle série qu'on va commencer à se faire qui est volcanoïde je sais pas si je le prononce bien ne vous inquiétez pas mais voilà je vous avais tu es un petit peu le truc votre la base du jeu c'est en fait on doit survivre dans un univers entre guillemets apocalyptique un petit peu vraiment c'est vite fait ou comme vous pouvez le voir en style steampunk avec bien sûr un jour de de minage en fait ce qu'on devra faire bon après on va faire le dit acte et ciel ce sera expliqué mais ça je vous explique grosso modo il ya un volcan qui est rentre en éruption de temps en temps toutes les je ne sais plus combien mais ça on sait choisir avec la difficulté qui rentre en éruption et pendant qu'il rentre en éruption on doit se cacher sous terre mais quand il est plus en éruption qu'on a un laps de temps qui rentre en éruption et ben là on doit partir miner de la chercher des matériaux et tout ça et tout ce qui s'ensuit et ensuite on doit écrire est en fait comme vous pouvez le voir notre style de fourreuse voilà on va plus c'est une voie c'est une fourreuse tout simplement voilà vous voyez bien qu'il ya plusieurs modules et tout ça mais ça va voir ça en temps et en heure et par la suite on devra avancer comme ça dans la map il ya plusieurs il ya trois parties je pense plus trois parties souterraines voilà un peu mais aussi on va voir ça tout de suite alors on va faire directement une nouvelle partie je tiens à dire parce que si on regarde up chargé voilà ici j'en avais une et j'avais déjà enregistré mais comment comment j'ai été enregistré ben en fait le son était tellement pourri que je ne savais même pas lui plus haut qu'il était de la saturation à crever alors là normalement j'ai réglé le son pour qu'il soit hyper fait même le son de du jeu alors voilà je suis en surcharge c'est bizarre attendez on va juste regarder vidéo parce que pour pas que ça refasse un cours la même chose que on met intermédiaire voilà arrêté des pertes défauts j'ai peur que ça fasse tout ouais normalement ça doit être bon appliqué voilà normalement ça devrait être bon comme ça je suis un petit peu plus bas mais normalement ça doit être bon alors on fait la nouvelle partie on va faire le détecticiel voilà ici par exemple c'est toutes les 50 minutes le volcourt entre une éruption pas pris à toutes les 25 minutes toutes les 16 minutes voilà un petit peu et bien sûr les ennemis qu'on doit combattre là dedans c'est les petits robots que vous voyez là dedans à tout ça tout simplement j'espère que l'attendez on va juste bien choisir au français ici game français voilà non c'est bon la moche qui m'ennuie ok adrenos used to be a wondrous place a rich and prosperous island home to a busy trading port but that was not meant to last it began when strange formations like giant soil tracks started to appear across the island no one was able to explain how they were made soon after the formations appeared earthquakes followed week at first they grew more frequent and more violent a few days later three volcanoes erupted in the island lagoon hurling stones sinking ships crushing buildings captains feared for the safety of their vessels all trade stopped people left adrenos aboard fleeing ships the brave few who had remained soon regretted their decision an enormous volcano that lay dormant for centuries erupted flooding the island with a pyroclastic wave covering it with lava and hurling stones miles away those who had made it to the ships were evacuated myself among them what we left behind was an apocalyptic landscape of fire and dust periodic eruptions turned our beautiful home into a hellish nightmare disrupting both naval and aerial traffic for years despite their best efforts not even the best imperial geologists were were able to explain the volcano's sudden appearance several years later exiles from adrenos secured funding for an expedition to return to the island and discover what happened it was my honor to serve as the captain of the archimedes submarine as we surfaced a safe distance from adrenos ashore we knew that this expedition to reclaim our homeland had only just begun and here we are done it's just a little bit the little bit I forgot how it's called this little bit introduction the last time I was in English I was in English so I was afraid of it that it was in English but it was in French ok ok it's in French ok hop it's in English we are always good ok bow as you can see the game is here we are in the sous-marine voilà just simply ah par contre that I didn't see it's going to be a good 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 thing it's going to be a good thing I didn't even see I'm going to be a good thing I'm going to be a good thing it's going to be a good thing and in the sous there are also things it's perfect I haven't seen it in the last time I'm going to be a good thing I'm going to be a good thing by the way didacticicially like you did at the beginning fabriquer a noyau de foreuse hello you marins before progressing on the hill you will be all going to be a good thing you will be able to build an appareil suivez the objectif indiqués and you piloterez bientôt votre propre foreuse acceptez la quête voilà hop bien acceptez la quête c'était quoi ce bruit c'était moi oui c'était mon ok voilà ok c'est bon on peut avancer on a une pioche on a une clé anglaise qui sert comme outil en fait pour régler la machine tout ça et on a un pistolet pour se défendre et on a les médicates qui sont juste là voilà un petit peu comment ça se présente un petit peu la HUD du truc et voyez ici on a plusieurs minerais on a du coup ou du cuivre du copper quoi ouais du cuivre en fait c'était en français je crois que c'était en anglais mais non ici on a le charbon voilà on met deux trois coups dessus et voilà on a du charbon dépend ça des fois ça dépend vous avez juste deux deux minerais ou trois voilà ici j'en ai eu trois vous avez aussi d'autres d'autres tas de morceaux de cuivre voilà ici qu'on peut faire fondre et récupérer des lagos avec tout simplement il y en a un peu partout ça sur la map voilà ici souvent dans le petit village ainsi il y a souvent on a juste à regarder de temps en temps je regarde ce pas ça va je regardais si j'avais un chronomètre mais non ça va j'en ai un ok ici je suis jamais venu je vais vite à petit tour on a bien sûr une barre de stamina et de santé tout simplement ok ici il y a rien du tout en fait je sais pas si c'est aléatoire ou pas le spawn des ressources mais comme vous pouvez le voir voilà on sait pas ramasser les feuillages ou tout ce qui est art et tout ça c'est vraiment pure mécanique pour ceux qui aiment quoi par contre ici c'est bizarre bon ici on peut ranger notre pioche et on peut rentrer à la base ok les méchers qui sont en train de foutre le casin ok attention à la planche cassée je sais pas si on peut tomber ok et qui est vraiment pas mal bon quand on s'approche un peu trop les graphiques sont limités mais franchement je m'encours c'est bien le style est assis hop voilà c'est bien ce qu'il fait qu'on rentre dans le truc c'est abusé ici il veut quoi ah oui ça on doit d'abord hop on vient là au dessus on a le voilà ça c'est l'unité de centrale en fait en guillemets ou l'entroposage non ça c'est le stockage non attends non ça c'est le stockage et puis ensuite hop on clique sur le menu et là on peut déposer tout ce qui nous hop ça ça hop ça tout ce qui nous vient bon ça on n'a pas l'utilité ça on peut juste récupérer et ensuite pour allumer tout ça voilà ici vous avez vu que j'avais du charbon et avec ce charbon là en fait on peut juste c'est une genre de petite producteur d'énergie hop on allume et ça produit de l'énergie voilà tout simplement avec du carburant on produit de l'énergie et comme ça on peut alimenter tout toutes les machines qu'on peut avoir comme vous pouvez le voir voilà ici on a en énergie on en a 5 et on consomme rien du tout pour l'instant voilà mais par exemple si voilà ici il veut qu'on allume ça voilà hop là on allume encore une machine mais ici on sait pas le voir parce qu'on est dans un sous-marin et voilà hop la machine elle consomme 2 avant il y avait 0 maintenant on consomme 2 et ici on a le terminal en guillemets l'interface de la machine en fait je ne sais pas si on sait c'est lié tous les deux mais je pense que on met ça et ben on met ça à côté on on vient ici et ici veut qu'on fasse quoi passer ok il veut qu'on fasse quoi ah oui il veut qu'on fasse voilà ceci la foreuse c'est vrai c'est parce que j'avais déjà les légaux sûrement en fait sinon il m'avait demandé à la base d'allumer ceci puis après là dessus en fait tout simplement et ici techniquement elle était se mettre dans le stockage directement tout est connecté en fait dans l'appareil et voilà après ici on va reparler au capitaine s'emparer d'une foreuse nous avons intercepté un appel de détresse venant d'une force gravement endommagée elle va être au refaire surface plutôt faire surface tout près d'ici tirer profit de la situation et après emparez vous de cette foreuse acceptez la quête voilà et bien sûr les robots ils ont des foreuses aussi et c'est là où en fait on va aller s'en apparaît d'une foreuse ici à 180 mètres ok les munitions sont là ok en fait je cherchais où j'ai la mission mais là je vois que trois en fait mais c'est trois quoi trois pistolets 3 ah non c'est le chiffre 3 pour indiquer que c'est le 3 ok ça va je vais te comprendre il ya juste maintenant que je comprends voilà la foreuse qui sera notre foreuse bientôt à nous avec les robots qui vont sortir par là voilà voilà tout simplement et voilà ça c'est le petit robot petit méchant qui a bon il a sûrement avoir des plus véloces mais bon pour un départ c'est déjà pas mal voilà on peut rejeter notre pistolet et comme vous pouvez le voir voilà l'endommagé elle a des trous partout ici 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 voilà bon l'unité de centrale on le répare on le tape dedans elle est à nous hop il ya le petit icône qui est juste là qui nous le dit et ici ça c'est ce qui nous sert à communiquer avec le capitaine c'est lui qui va nous donner les missions quand on sera pas tout près de lui parce que si on peut hop je ne sais pas si on peut le voir hop s'il veut bien monter aussi ok voilà ici voilà on a une map ici c'est juste la map d'ici mais vous voyez que on est ici là c'est l'autre maison et là on peut s'étendre toute la c'est tout ça c'est juste une seule zone et ça on voit ce qu'il ya autour en fait mais il ya trois zones si je dis pas de bêtises trois quatre zones pareil ok une foreuse est gravement endommagé ok accepter la quête il veut juste qu'on répare la truc mais tout d'abord hop voilà il nous faut des tuyaux voilà hop plus un truc pour réparer c'est dans voilà ici on a plus d'autres on a des grenades on a ça il nous faut un module voilà modèle de porte voilà on en fait une oui on a plusieurs modèles on a le fonderie tout ça c'est ce que je vous disais recherche au niveau 1 ça c'est quoi ça modèle pour effectuer des recherches sur le commandant technologique découvre la c'est une jour de la bosse parce que le déployer le tour est tir automatiquement sur les ennemis à porter voilà ça c'est déjà pas mal ok et tout ça va dans le coffre on a ici ici dans le trop aux âges c'est tout ce qui est coffre ici on a souvent des petits coffres autres je regarde ici il n'a pas d'autres non vous voyez si on accède de consommateurs de d'énergie et 2 en production voilà tout simplement ok ça je sais pas ça quoi sert le petit coffret ainsi mais bon personnage objet ok c'est pour intervertir en fait de gauche à droite et c'est dans notre stockage on peut déjà commencer à stocker tout et vous voyez si ça se stack c'est quoi ça on va les récupérer non ça se ici ça se stack même pas là dedans ça va stocker on va stocker on va stocker et médicato va juste regarder à l'émission à la garder hop ça 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 va prendre ça va taper ça là ça je pense qu'est-ce qu'on a besoin qu'est de réparation ça on en aura besoin repassement troué le modèle repassez le modèle ok hop on regarde ici on peut réparer on peut réparer on peut réparer on tape une porte ici voilà comme ça c'est fait ici on répare et on répare voilà et le détecticiel est fini et maintenant on peut commencer à travailler voilà tout simplement on sait comment comment ça fonctionne et tout ça alors on n'a plus qu'à et si on veut des missions voilà les modèles d'alimentation premier déplacement réparation de module on a juste à accepter la quête et ça va nous aider vers la empate et on va justement faire vous avez devoir récupérer du charbon pour pouvoir continuer permettre d'alimenter le système par contre on va juste aller chercher comme il nous reste plus de 12 minutes tout le stockage qu'on a stocké dans le bâtiment là bas et le rapat rapatrié ici parce que sinon il nous faut des minerais et bien sûr les minerais pour ici ne respondent pas en fait ça achète le cycle par exemple qu'on aurait une éruption d'ici à presque 12 minutes là bas les minerais vont réapparaître tout simplement contre ça je ne sais pas c'est quoi ça j'ai pas on ira voir peut-être un jour venir à voir ce que c'est ok ici stockage qui est ici on peut récupérer tout notre charbon et tout ça et techniquement il n'y avait plus rien ici est-ce que sauvegarde automatic effectué on ne sait pas démonter c'est dommage ça ce que j'aurais voulu ces trucs à lui ok est-ce qu'on peut aller dans le haut faire de la vie où je rêve bon je sais pas c'est bizarre en tout cas pas l'air d'avoir de système où on peut nager bon il est aussi comme j'ai pas précisé le jeu est toujours en alpha non il est en or les access pardon l'alpha est déjà terminée ok et voyez c'est quand même bif je ne sais pas combien de chenilles on peut mettre par derrière mais et si on se peut mettre des étages on sait même sortir par là ok bon maintenant qu'on a ça ce qu'on peut faire on peut accepter le mode d'alex et on va déjà accepter ça voilà ça va aller faire après au jet stockage hop tout dans notre petit stockage voilà les munitions on va garder ça va taper alors ce petit qu'est ce qu'il nous faut menu il nous voulait quoi cliquer sur le bouton menu éléments de station de production station de production module élément module d'alimentation de charbon niveau 1 ok mode de charbon niveau à avoir produire voilà oui ici j'ai deux stations de production je peux faire un craft là et un craft là mais par contre ce qui est dommage je ne peux pas prendre ça dire à lui durant fait de ça de telle matière de ma par exemple ici tu ferais que les boulons et si je clique directement sur les plaques lui va pas il sera pas connecté en fait c'est ça qui est un peu dommage peut-être plus tard ok le module de de trucs et les modules on peut taper ça là dedans où il faut il faut mettre ça là ok judicieux judicieux mais par contre ok ok 1 offre et comment moi j'étais bête parce que si je fais ça va retaper ça là on peut les reprendre ok mais est ce que tu peux faire pivoter à tort qqqqq parce que là il ya deux touches qui sont ensemble ça ne va pas ça j'ai qu'eux qu'il choqué la qu'eux ici pop pop c'est plutôt ça voilà left gauche ok preview item ok c'est ça en fait je pense et par exemple si je fais ça non ok ça ne marche pas bon je reviendrai ça plus tard on passera un truc mais voilà on a notre module de charbon hop il va consommer du charbon voilà ici on a plus 10 ça veut dire qu'ici up on peut activer la fonderie et activer le truc est déjà activé voilà tout simplement ici on a deux modules je vois pas pourquoi bon écoute alors on a en activé la fonderie et attendait on va désactiver la fonderie voilà et quand des actives une fonderie voilà elle se fait ceci tout bêtement là par contre j'ai perdu n'importe où ok voilà comment ça va comment ça se fait et si on replie tout hop là derrière c'est quoi ça ça c'est le le storage voilà si on peut le replier et ainsi de suite hop mais on peut le déployer on a de l'énergie il faut allez bien on a 30 et à charbon je sais pas combien ça consomme ils disent pas petit handicapé fou quoi c'est ça qui est dommage mais bon on va les miner on va un peu explorer hop je sais bien que là bas il ya juste un petit lac de lave petit truc aussi comme vous pouvez le voir là il ya un gros amas de cuivre là ce truc là on ne sait pas le miner c'est vraiment les petits minerais de cuivre ainsi qu'on s'est miné on arrive ici mais ça ça veut juste dire attention tu as du minerai de cuivre qui sont autour la veille au cours des ennemis j'ai vu du quad l'oeil voilà on fait le tour autour et voilà on a du minerai et là on en avait juste ici à gauche voilà on va déjà préparé notre flingue on va recharger et hop il prend des dégâts de chute là il ya un bleu je sais pas si ça va s'éloigner comme ça mais par contre ok recherche deux balles ok est-ce qu'il y en a un autre on a envie de faire le tour on ne sait jamais il a l'air que non ok ils sont tous morts ils sont animés de cuivre ne pas oublier de fouiller les cadavres c'est toujours important sur vous ils ont pas mal de choses la dernière fois j'ai eu pas mal de trucs voilà j'ai eu à tête de mineurs et de robot dommage et peut servir à rechercher d'obtenir des objets voilà ça c'est qu'on aura sûrement la truc de recherche faites attention toujours à votre votre éruption volcanique parce que ça ça peut vite ça peut vite des sortes normalement il y aura une sirène 1 vers une minute d'entendre et je laisserai écouter vous verrez bien le minette souffre qui sera important plus tard mais normalement j'en avais déjà un petit peu bon on met toujours en prendre j'aime bien comment c'est fait on met deux trois coups hop on en a par contre moi c'est charmant que je rends bien peut-être que plus tard si vous voulez voir regarder hop voilà le bon on ne sait pas ça fait une vraie vieille texture dégueulasse ok ça c'est de la cahier je ne pense pas ouais on peut pas reprendre ok par contre ici il ya l'air de plus rien à voir et je peux essayer de la lave peut-être en fait partie ce sera peut-être le cas ok on essaie de retourner directement notre petite foreuse mais j'avais deux minutes normalement si tout va bien on arrivera à voir l'éruption et vous montrer comment ça comment ça fonctionne tout ça ok on avait notre ce qu'on a des récompenses si on fait le truc de la radio ouais je me suis peut-être coup de côté on était à trotté charbon là qu'on est parti et ici la 29 ça consomme quand même voilà ok connecter objets amélioration à cause c'est vraiment tout voir en fait ok ça va ok et si on a l'énergie up par contre je ne sais pas si maintenant dans l'énergie ça consomme autre chose regardera si ça consomme le désordre bon et ici de tourelle repassion des modules premier déplacement attaque de foreuse nous avons besoin d'une technologie c'est au g nous pourrons au premier déplacement maintenant que la foreuse c'est bon dans l'état rendons nous un nouvel emplacement savez vous que du panneau de commande vous pouvez rentrer assez de proches faites ceci à chaque fois que vous voudrez vous rendre un autre emplacement si la foreuse dispose bien de l'amélioration nécessaire si elle s'est rendra assurez vous juste qu'ils ne soient pas bloqués par une foreuse par une foreuse cog à la surface si c'est le cas choisissez alors notre emplacement ok ça va je comprends en fait tous les emplacements ça c'est souvent des foreuses ça on ira voir avant de se quitter ok beau 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 est ce qu'on pourrait essayer est ce que les le 10 pas seulement de l'entrepôt à côté du foreuse est endommagé posage sur le côté de la foreuse est endommagé pour ce sujet et utiliser le kit de réparation kit de réparation en sont tous qui devrait passer le module hockey voilà ok on peut réparer les trucs en fait à la course à sa bim s'achève pas ça ça c'est à 100% et ça c'est à 100% ok voilà j'ai fait une quête c'était facile est ce que j'avais accepté ouais j'avais accepté mais par contre on gagnerait qu'on précompose c'est quoi ça voyez si on a juste une petite petite longue vue et on voit tout le vol coq est juste là et toute la carte ici ça je ne sais pas c'est quoi ça ça veut dire que ça fonctionne ça ok là on a un atelier pour au cas où si on est sous terre parce que bien sûr qu'on est sous terre on ne peut pas utiliser tout ce qui est machine et oui alors vous trouvez ici une alternative pour un d'accord on a tout ça support de cartes une affiche la carte sur une plaque de cuivre ok gros bannière porte le logo du jeu petite bannière porte le logo du jeu ok je sais pas à quoi ça sert coffre levier stand ok ça c'est bien d'en mettre partout hop si on voit que qu'il est où toi bah hop on s'est activé ici on en a combien voilà je vous entendais on entend le truc et ça hop on va juste descendre voilà comme ça on est tranquille on a le temps de descendre parce que je suis sûr voilà l'animation elle prend du temps à se mettre en marche et j'en suis sûr c'est à l'éruption en même temps abroutez vous alors que l'éruption arrive je pense que on sera quand même mort tant qu'on mettez chapeau pour vous montrer juste ça hop voilà ici on descend ou qu'on monte et à chaque fois une petite gravité voilà ça court plus frappant qu'on est en connaît beaucoup de trucs voilà ok s'ils nous disent de regarder ok on regarde il restreste 30 secondes hop et puis après on remontera quand ça sera l'heure de remonter bien sûr ok bon là c'est bien beau mais c'est ça qu'on doit regarder aussi les petits frises c'est normal ne vous inquiétez pas et c'est bizarre ils ont beaucoup restauré la faim et la soif bon pour l'instant c'est bien c'est un univers steampunk mettre des petits champs dans le truc à l'intérieur oui parce que je sais pas quelle taille pourrait tenir la chenille je vais conseiller faire deux étages voilà l'explosion j'ai boum dans la longue de choc la fumée ok la fumée arrive je sais pas si c'est longue de choc qui nous tue ou la fumée faudra tester et normalement il va avoir la petite transition voilà la petite transition et voilà toutes les feuilles pas toutes les feuilles mais tout est cendré hop et voilà et ici normalement on peut remonter tout simplement monter avec la petite gravité à ça j'adore franchement ça je kiffe par contre ça fait ça fait un peu la gerbe ça je vous l'assure en avant tout il manque juste des vitres oui bon vous voyez juste de la terre c'est pas très justif mais voilà un petit peu ce qui se passe quand on fait cendrer et bien sûr tout va revenir après nature et tout ça tout beau après les 35 minutes qui vont passer ici et si je dis pas de bêtises voilà tous les minerais sont réapparus tout ici on va profiter pour récupérer un petit peu de cuivre normalement ça on aura assez de cuivre mais voilà bon ici on va juste le charbon pour miner du charbon voilà j'ai ici j'avais petit refait voilà du les petits trucs qu'est ainsi voir chercher ici au cours depuis le du charbon il y en a ici à droite je pense ok ça peut passer un peu de la neige mais c'est de la sondra bien sûr oui on voit un petit peu qu'on passe notre curseur là dessus hop mais ce que plus tard on aura une par exemple une pièche assez plus puissante qui peut nous coûter plus de charbon à la passe de hop ce sera deux on verra bien ça et là bas il n'y a pas de charbon ok j'ai tout miné et c'est plus bas aussi ok bon on a assez de charbon on va les voir maintenant ce que c'est ça je sais pas si c'est une recherche ou si c'est le web ou pas ça pas l'air d'être loin je vais préparer notre pistolet on va recharger voilà comme ça on est tranquille on a six balles sur ses côtés sur bas à droite à pouvoir ce que c'est ce que c'est une fourreuse ou quoi ou caisse si c'est une fourreuse et débattent c'est une fourreuse ok est-ce que ce sera notre première mort je sais pas ce que ça ça fait quand on meurt ok ça c'est bien les fourreuses ok d'autres monstres d'autres volontaires ok plusieurs sites de fourreuse est-ce qu'on on sait les aise à l'aploi pro de fourreuse voilà monstre je commence à venir un beau petit tirer le reddit ça je vous le dis on va récupérer tout ce qu'ils avaient voilà souvent des trucs assez assez bien je ne sais pas si on a les démantelés ou quoi cela comme ça j'ai des modèles en plus un plus il avait des balles hop ok c'est monté par là parce que ils avaient rien fait ici en part du stockage ici le truc un peu de truc je sais rien récupérer un des grenades et c'est quoi ça station de raffinage ce n'est pas mal juste ou couper un peu chez eux les modèles ça ne s'est pas récupéré coque renforcée passion je veux la feu c'est pas la prod dommage et quoi alors ici ils ont quoi c'est juste pour nous dire voilà vous pouvez l'utiliser quoi ok bon c'est pas très intéressant à pour l'instant pour ça alors je possède par contre ça je ne sais pas c'est quoi ça ça on ira voir plus tard en quoi ça veut dire qu'il ya plusieurs recettes de de l'apparition de fourreuse à la bob le mobe aussi à respawn à ce que je vois c'est pas l'air de marcher voilà arrêté dixaine de munitions bon bah on ira plusieurs fois explorer alors là les environs on sait alors que les mobs ils se pouvaient est ce que ils me cherchent ou ce serait pas mal de techniquement pour trente minutes on est tranquille en fait one shot ok c'est lui l'air d'en avoir d'autres est-ce que maintenant ça spawn par exemple ça spawn et viennent tout de m'attaquer ou je ne sais pas ça ok je faire attention pas trop se bourrer non plus parce que j'ai pas envie non plus de me retrouver bête à le stock ça ou encore une minute cuivre il ya sûrement du minerai de fer ou quoi ici aussi ok bon on est déjà à 33 minutes on va se laisser ici je juste retourner à ma caverne je serai peut-être fermé un petit peu je vais faire cuire tout ça je vais peut-être faire en avance des plaques et tout ça comme ça on aura tranquille pour faire les modules prochains tu es laissé à faire juste un module comme ça vous voyez comment ça se passe et comment activer un module sur la machine bien sûr ok envie de faire ça et on va se laisser ensuite je mette une porte et réorganiser tout maintenant qu'on sait de faire tout aussi voilà bon un petit module station de production ici station de production un module équipement structure hockey voilà et ici les échelles des trucs qui les portent les trappes ok nous ce qu'il vous faut c'est une ennumération et il nous faut ceci il faut quoi des tubes tu vois cuivre composants on s'en faire 5 5 5 5 voilà comme ça ça se fait voilà c'est un petit module et l'autre modèle là c'est quoi no it for us c'est vrai de l'autosapassement ok ça va ok ici notre posage on peut déjà stocker tout ça 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 voilà ça va tout ce qui est là la fonderie ici tu peux faire tout donc on en a battu fait voilà ici ensuite toi tu m'as fait mon module up qui est juste ici on doit up bien sûr pour le module ouais la fonderie elle fonctionne bon c'est pas grave on va d'abord faire ça je vais taper sur l'échappé il est fait automatiquement ça va il va descendre tranquillement et pas prendre en fait pour mettre le module on est obligé de mettre des sortes sur terre l'objet de descendre sous terre en fait et oui et oui ça c'est le plafond comme je veux comment on a vu là sur le up juste ici mission mission de tourelle et tout quoi ce sera terrible ça ok ça par contre ça m'intéresse c'est où que j'ai eu ça voilà ici voilà on a les plafonds avec le sol le sol et ainsi de suite quoi ok hop pour mettre le module on vient ici et on tape voilà et ici on a la petite truc avec l'autre placement où on pourra stocker par exemple tout le truc de stockage et ça c'est ce que je conseille faire c'est faire une partie rex stockage peut-être pas tout peut-être juste aller le bas juste de stockage parce que ça va faire je pense que pour un bon début ça est pas mal et je pense c'est ce qu'on va avoir ça on peut pas crafter assez est ce que là on pourrait crafter là dedans on peut crafter par exemple station recyclage périscope outils composants sa mission structure équipement bannière bannière coffre est ce que c'est non c'est pas ces coffres non périscope non plus pilote cifl non ça sont de production non plus à dieu l'eau portée station de raffinerie enregistrement d'état ce sont de recyclage station de recherche par contre dans le prochain épisage on fera peut-être ces deux stations là on savait tranquille par contre la coffe j'ai pas encore débloqué c'est sûrement peut-être en faisant les missions ici qu'on fait ça bon on va remonter tranquillement et on va se laisser là dessus moi j'espère que ce premier épisode vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager le liker tout ce qui sort que vous connaissez et j'ai ouvert ma page utip voilà voilà c'est ça que je disais j'ai ouvert ma page utip c'est nouveau il m'a accepté alors voilà si vous voulez aller c'est gratuit c'est juste de la description je vous oblige à rien vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux vous connaissez la chanson moi je vous dis à la prochaine fois et ça commence à venir un peu plus clair ici bon moi je dis bye bye allez tschüss les amis